Je m'appelle Sophie Ligori, je suis médecin généraliste et j'ai sept enfants qui sont tous concernés soit par la dyslexie, soit par la dysphasie, soit par la dyscalculie ou la dyspraxie. Ça se passe plus ou moins bien suivant qu'ils acceptent ou non leur handicap. Moi ce sont mes dysphasiques qui acceptent beaucoup plus facilement leur handicap paradoxalement, alors que c'est un handicap plus lourd que la dyslexie. Et c'est ceux qui sont dyslexiques et dyscalculique, qui souffrent terriblement à l'école, d'ailleurs elle a fait de la phobie scolaire. C'est atroce la phobie scolaire. C'est un enfant qui a des difficultés à l'école, qui est aidé aux primaires, donc qui peut y arriver. Et quand elle arrive au 6ème, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation parce que peut-être ils veulent les tester, ils veulent voir ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'adaptation. Et quand on dit au secours ma fille va pas bien, il n'y a pas d'écoute parce que l'enfant est souriante à l'école. Et elle rentre donc le soir en pleurant, ça va pas, et on ne nous entend pas. Et on voit notre enfant qui se replie sur elle-même, qui ne mange plus. Elle hurle, elle se débat, c'est une souffrance physique terrible, on a l'impression qu'on la bat. Elle nous expliquait que quand elle rentre dans l'école, elle a l'impression d'être énorme et de rentrer dans une toute petite boîte. Ce sont des enfants qui cachent leurs difficultés, et qui font tout pour ressembler aux autres et qui arrivent à l'école avec un grand sourire. Et quand ils rentrent à la maison, c'est des pleurs et des pleurs. Et c'est très difficile en tant que mère de faire comprendre à un enseignant que l'enfant souffre parce qu'il va bien à l'école. Les autres n'y arrivaient parce que j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont dix, mais qui sont précoces. D'ailleurs c'est souvent associé. Et donc ils s'appuyaient sur leur facilité en matière scientifique où ils étaient forcément meilleurs pour y arriver. Ils avaient cet appui. Au primaire, il y avait une très bonne écoute. On faisait ce qu'on appelle des ESS, des réunions d'équipe éducative où effectivement il y avait une bonne écoute. Le médecin scolaire comprenait l'enfant et la maîtresse faisait tout pour que ça se passe bien. Quand on est arrivé au collège, ces ESS sont beaucoup plus difficiles à obtenir, je trouve, au collège. Et du coup, on n'avait pas forcément les bons intervenants. Il faudrait que tout le monde soit là pour discuter de l'enfant. Tous les professeurs, le médecin scolaire, l'enseignant référent, le principal, les parents, les psychologues, les ergots, les orthophonistes, tout le monde pour discuter du cas de cet enfant et comment l'aider au mieux. Ça semble basique et je vous assure que tous les parents qui ont des ESS croient qu'ils vont avoir ça. Le parcours du combattant vient dans le fait qu'on doit voir chaque professeur pour expliquer comment fonctionne l'enfant. Les professeurs disent « je connaisse à peu près la dyslexie » quand ils la connaissent et « ne vous inquiétez pas, on va savoir gérer ça » mais ce qu'ils ne te rendent pas compte, c'est que tous les dyslexiques sont différents et que l'enfant qu'on va leur présenter va être différent de l'enfant qu'ils ont vu à côté. Il n'y a pas deux dyslexiques ou deux dysphasiques qui sont identiques. Il y a un problème aussi de possibilité de les rencontrer. On a des réunions parents-profes mais qui sont en général qu'en janvier, très tard. Et il y a un blocage au niveau, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est récent, des principales pour qu'on ne rencontre pas tout de suite les professeurs. On a du mal à rentrer dans l'école. A la fois ils sont très demandeurs de formation et puis à la fois ils ont peur qu'on intervienne dans leur système. Il y a très peu, c'est la seule occasion de se rencontrer au collège, c'est ces ESS. Et en général, il y a quand même une bonne écoute. Les enseignants apprécient quand il y a des intervenants. Au primaire, il y a certains cas où l'enseignant appelle l'orthophoniste ou ce genre de choses. C'est primordial qu'il y ait une interaction. C'est très important parce que nous, en tant que parents, on n'est pas forcément écoutés parce qu'on n'est pas bien placés. On passe clairement pour des parents pathologiques quand on s'intéresse trop. Et quand on ne s'intéresse pas trop, on ne s'occupe pas de notre enfant. Il y a des moments où on va à ces réunions équipe éducative et on rencontre tous les professeurs. Et là, on doit expliquer le handicap de son enfant. On doit expliquer comment il fonctionne. Et c'est terrible d'en parler. Ça fait vraiment souffrir parce qu'on est face aux difficultés de son enfant. Et il y a une réponse des professeurs qui disent « Vous avez raison, ce n'est pas facile. Il a des difficultés. » Et en général, je ressors de ces réunions complètement épuisée. Je suis dans la voiture et je pleure, je pleure et j'appelle mon mari pour lui expliquer que c'était dur, j'ai dit ce que je pouvais. Je sais que je suis passée pour une mère peut-être trop intrusive, mais j'ai fait ce que j'ai pu et c'est très, très douloureux. J'ai un exemple aussi quand on craque en général. Moi, je les mettais dans le bain et je m'enfermais dans le dressing et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et après, je ressortais du dressing et je me dis « Allez, ça va, c'est fini. » Et on s'écroule. Et j'ai beaucoup de témoignages de moments qui font pareil, qui s'écroulent. Par exemple, le vendredi, ma fille va au collège. Avant, il fallait l'amener parce que comme elle était phobique, elle ne pouvait pas y aller toute seule. Donc, je l'amenais à 9h30, je la récupérais à 10h30. À 11h, je l'amenais chez l'orthophoniste. À 11h30, j'ai cherché les petits à l'école parce que ce sont des enfants qui sont très fatigables. Donc, je ne les fais pas manger à la cantine. Je les récupérais à 11h30, je faisais manger tout le monde. À 1h, on partait pour amener un chez l'orthophoniste. Pendant qu'il était chez l'orthophonie, je la posais au collège. Je posais l'autre au primaire. Je retournais chercher chez l'orthophoniste. Je le déposais à l'école. Là, il faut rentrer dans les écoles avec le plan Vigipirate. C'est une vraie catastrophe. Heureusement qu'il a une AVS qui vient ouvrir. Sinon, je n'aurais pas le droit d'avoir l'orthophonie pendant le temps scolaire. Après, je rentrais à la maison. À 3h15, je repartais pour chercher à l'école. Je revenais de l'école et je repartais pour amener chez l'orthophoniste à 4h30 et je revenais à 5h. Il y a un problème sur la prise en compte du handicap, de la souffrance des enfants, mais il faut aussi penser à la souffrance des parents qui sont face aux difficultés de leur enfant et qui ne savent pas quoi faire. C'est pour moi extrêmement simple. Je suis hyper optimiste, mais il faut qu'on soit écoutés. Il faut deux choses. Il faut que lors de ces réunions équipe éducative, il y ait le maximum d'enseignants. Il faut que l'enfant soit écouté et les parents écoutés parce qu'il faut écouter leur souffrance. Il faut qu'il y ait le maximum d'intervenants et que tout le monde s'intéresse au cas de cet enfant. Même si ça prend du temps, ils y gagneront après. Et la deuxième chose, c'est des adaptations. Ça semble terrible de mettre « non évaluable » dans une matière. Mais pourquoi on ne mettrait pas « non évaluable » ? Ou des adaptations, mais tellement simples. Les langues vivantes sont terriblement difficiles pour un dyslexique. Pourquoi dans une langue vivante 2, par exemple, où on sait que ça sera peut-être plus difficile, au lieu d'avoir toute la leçon, il a juste 5 phrases ou 5 mots à apprendre. Et on l'évalue sur ces 5 mots. Ça lui permet de progresser, d'être positif et d'avancer. C'est avec la confiance en eux que les enfants avancent. C'est la seule façon d'y faire progresser. Je pense que les AVS sont d'une aide qui peut être importante si elle est bien gérée, pour redonner toujours cette confiance aux enfants. Les aides extérieures, ça serait de mobiliser des médecins généralistes pour qu'ils deviennent des référents, pour qu'ils puissent intervenir, puisque c'est eux qui sont en premier, c'est eux qui prescrivent les séances. En tout cas, sinon les orthophonistes. Les nouvelles en plus sont extrêmement bien formées et sont prêtes à elles-mêmes faire le diagnostic de dyslexie, alors qu'avant c'était fait par que des médecins référents. Les médecins scolaires sont complètement débordés et ils ne sont même pas toujours là à l'ESS. Donc on ne peut pas compter complètement sur eux. L'infirmière scolaire pourrait, et c'est pareil, elles sont débordées, très peu disponibles, mais elles sont très à l'écoute des enfants et pourraient intervenir. Moi j'ai eu affaire à elles quand il y avait des problèmes, je suis passée par l'infirmière scolaire qui intervenait auprès des enseignants. Elles pourraient être valorisées à ce niveau-là. Les petits collègues et assistantes sociales sont très très peu présentes au collège. À partir du moment où un médecin généraliste ou un professeur a remarqué qu'un enfant n'était pas bien, ou qu'il y avait une pathologie ou un handicap où il fallait intervenir, il faudrait pouvoir mobiliser le maximum de personnes extrêmement rapidement pour qu'on puisse se rencontrer, que tout le monde puisse se rencontrer et voir comment aider cet enfant. Mais c'est pratiquement une urgence, il faudrait agir extrêmement vite. Encore plus dans le cadre phobie scolaire, c'est certain. C'est la seule façon d'y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada